Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette courte capsule vidéo parce que j'avais envie d'apporter une précision sur la loi d'attraction. Alors, j'aurais beaucoup de choses à dire sur la loi d'attraction parce que si vous me lisez, vous me suivez, vous savez qu'il y a parfois des détails importants sur lesquels s'arrêter pour pouvoir plus facilement matérialiser, manifester, attirer à soi ce que l'on désire. Mais la chose, à mon sens, la plus importante, c'est celle qui concerne notre essence personnelle. Parce que notre essence personnelle, comme son nom l'indique, est unique. Et vous allez, à partir de votre essence personnelle, matérialiser, manifester, attirer, créer, et ce que vous désirez. Là où beaucoup se trompent et disent la loi d'attraction ne fonctionne pas pour moi, c'est parce qu'ils sont dans le rêve des autres. Ils ont pris une énergie qui n'est pas la leur. Ils ont adhéré à des idées, à des concepts, à des rêves qui ne sont pas réellement les leurs. Peut-être que ça peut y ressembler, mais ce n'est pas totalement, complètement en cohérence avec leur âme. Vous savez, ce qui est en cohérence avec notre âme est en cohérence avec la vie et vice-versa. Vous savez, la vie nous amène ce qui est cohérent pour nous. Lorsque ce n'est pas cohérent, ce n'est pas fluide. Donc, ça coince. Donc, vous ne manifestez pas. Donc, vous vous acharnez à vouloir des choses qui ne sont pas en correspondance avec votre essence. Ce qui ne veut pas dire que lorsque vous voyez des choses qui ne sont peut-être pas à portée de main tout de suite pour vous, ça ne veut pas dire que ce n'est pas en correspondance avec votre âme. Ce que je veux dire, c'est que ce grand projet que vous pourriez avoir, il est important qu'il vibre à 1000% dans votre corps, qu'en fait, ça soit une reconnaissance de votre futur, comme un coup de foudre de votre futur. Vous voyez ce que je veux dire ? Pas quelque chose que vous vous obligez à voir, à penser, à tapoter parce que c'est ça. Non, l'âme, l'essence, c'est quelque chose de naturel. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que vous allez être naturellement attiré par quelque chose, par une image, par exemple, si on parle de tableau de visualisation ou par un rêve. Et même si c'est très grand, vous serez attiré naturellement. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est en ça où il y a vraiment une nuance à apporter à ce que vous désirez, à ce que vous dites désirez. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est important de regarder ce qui est en vous. Je ne voudrais pas non plus que vous puissiez vous dire « Eh bien, dans l'état actuel de ma situation, il n'est pas possible que je puisse passer à cette situation-là. » Ça, ça serait aussi une erreur, puisque votre essence est naturellement, notre âme, nos vies sont naturellement en croissance. Donc, il se peut, là, maintenant que vous ne trouviez aucune raison de pouvoir aller vers ce que vous voulez, mais si c'est le chemin de votre âme, le chemin de votre essence, vous y arriverez. Encore une fois, le comment, comme je le dis très souvent, ne nous appartient tellement pas, en fait. Le comment, l'univers a plus d'un tour dans son sac et nous réserve bien des surprises. L'essentiel est de savoir ce que vous voulez, mais d'un point de vue vibratoire, d'un point de vue comme une évidence. Même si vous ne la comprenez pas, cette évidence, vous voyez ce que je veux dire ? C'est tellement ça que je veux, c'est tellement ça qui est en moi. Et à ce moment-là, il pourrait y avoir là aussi une différence entre le fait de vous faire croire que c'est ça que vous voulez et la petite voix qui vous dirait « Non, ce n'est pas possible, tu ne l'auras pas ». Par expérience, de ces choses que je voulais sans savoir comment elles pouvaient arriver dans ma vie, je n'ai pas souvenir d'avoir pensé que ça ne pouvait pas arriver. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est qu'en fait, il n'y avait pas le message récurrent qui me disait « Ce n'est pas pour toi » ou « Tu n'y arriveras pas » ou je me disais « Waouh ! » Et j'adorerais en fait vivre ça. Vous voyez, c'était un point de vue vibratoire que j'adorerais, mais je ne me disais pas, je n'y parviendrais pas. Donc tout ça, ce sont des petites nuances simplement pour éclairer vos listes, vos tableaux de visualisation, vos désirs, la clarté mentale que vous pourriez avoir par rapport à ce que vous désirez. Autre chose, autre chose qui est encore importante et en fait, vous voyez que je pourrais apporter plein plein de nuances, je vous dis que je ne vous ai apporté qu'une seule nuance ce matin, je vous en ai déjà apporté plusieurs. Vous pourriez mettre dans votre esprit, sur votre cahier de bord ou sur votre tableau de visualisation des dates butoirs. Vous voyez ce que je veux dire ? des délais, des deadlines un petit peu pour l'univers en disant, voilà, je crée dans les six prochains mois ceci, cela. Je crée dans les huit prochains mois ceci, cela. Comme ma vidéo précédente où je vous disais le matin, eh bien, commencez par choisir de créer telle et telle chose dans la journée des petites choses, vous voyez ? Rappelez-vous si vous réécoutez la vidéo afin de faire la même chose sur une plus grande échelle. Voilà. Voilà, je vous laisse parce que je ne veux pas que ce soit plus long. Il y a peut-être suffisamment d'explications. Je reviendrai vers vous dans les jours prochains. Je vous souhaite une très belle fin de semaine et plein de jolis rêves à venir dans votre réalité. À tout bientôt.